En route pour ma brasserie préférée, j'ai vu quelque chose de surprenant l'autre jour. J'ai vu quelque chose de rare en Suisse. Et il faut avouer que c'est une très bonne idée pour une opération marketing. Allez, découvrons ensemble ce que j'ai vu et faisons une petite analyse de la démarche. Bon, j'ai assez teasé là. Voilà ce que j'ai vu en allant à ma brasserie préférée, qui est la BFM, dit en passant. Ça ressemblait à ça. C'est vraiment un joli paquet cadeau. Pour nous Suisses, qui sont plus dans notre vingtaine, on reconnaît assez vite ce paquet cadeau. C'est assez symbolique pour une coopérative d'assurance bien connue en Suisse, qui chaque année redistribue son excédent d'exercice assez assuré sous forme de cadeau sur les primes. Maintenant, regardez la photo. Notez également qu'il y a une voie ferrée et qu'il y a une route principale. Après, cette image du paquet cadeau, elle n'est pas parfaite. Cette même assurance, au fait, ils se sont créés toute une image sur des publicités qui mettent en scène finalement des petits dessins animés avec des croquis de constats d'assurance, des choses très schématiques, mais qui est assez connue. Donc, pour qu'encore un plus grand nombre reconnaisse tout de suite la marque de l'assurance, il aurait fallu aussi ajouter cette symbolique-là. Peut-être juste un rappel de ces croquis sur le paquet, ou peut-être un bonhomme qui tient le paquet. Quelque chose, vraiment juste un rappel à ces publicités. Néanmoins, l'emplacement est tellement marquant que forcément ça crée la discussion. Bon, on ne parle pas encore de buzz, mais clairement, dans la région, tout le monde en parle. Voilà. Vous avez vu, sur la photo, ils ont réussi à choisir un emplacement proche d'une voie ferrée et d'une route principale. C'est d'autant plus remarquable qu'en Suisse, on n'est vraiment pas habitué à avoir de la publicité en bord de route comme il y a dans d'autres pays européens. La seule chose qu'il y a vraiment en Suisse, c'est des enseignes sur les entreprises ou les magasins, ou encore des gros panneaux SGA de publicité. Mais comme ça, vraiment de la publicité proche de la route, c'est plutôt rare. En plus, dans cet environnement de verdure, ce paquet blanc et son ruban rouge, on ne peut vraiment pas le rater. Vraiment, ça saute aux yeux. Donc, ça, c'est bien joué. Après, franchement, je ne sais pas comment ils ont réussi ce tour de force d'un point de vue légal. Alors, peut-être le terrain appartient à des privés, peut-être la société des chemins de fer, je ne sais pas. Mais, à mon avis, ils ont un peu du tordre des règles. N'empêche, avec leur démarche, que certains diront que c'est une démarche de ninja, ils ont réussi à marquer les esprits. Les gens, ils en ont parlé. Donc, d'un point de vue communication, je dirais que l'objectif est atteint. Maintenant, est-ce que l'impact de ce marketing est mesurable ? Je dirais que c'est difficile, car il y aura vraiment de liens directs entre cette démarche marketing et les résultats. Donc, je dirais plutôt que c'est du brand marketing, pour rendre les gens attentifs sur la marque, sans vraiment chercher à déclencher une démarche. Donc, un marketing qui est fait pour connaître la marque de l'assurance, avec un message qui dit, en gros, « Venez chez nous, car on n'est pas comme les autres. Nous, on redistribue nos bénéfices à nos assurés. » C'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire. Maintenant, est-ce que c'est une démarche marketing parfaite ? Tout d'abord, il faut voir cela comme une action marketing ponctuelle. Et de ce sens, ça s'est bien joué. C'est un coût. Tout le monde l'a remarqué, tout le monde l'a vu, et une bonne partie des gens en parlent. Maintenant, niveau coût, ce cube basique en bois, qui est peint en blanc, avec ce ruban rouge, il n'a pas dû coûter les yeux de la tête. Il y a un peu de logistique pour les mettre en place, et s'en débarrasser le moment venu, et même de les réparer s'ils sont dommagés. Mais nouveau, encore une fois, ce n'est pas les yeux de la tête. Maintenant, vraiment, ce qui est dommage dans cette démarche marketing, c'est que l'impact est difficilement mesurable. S'il n'y a aucune autre action marketing en cours, il est peut-être possible de mesurer la différence sur les nouveaux assurés, de voir, OK, on n'a rien fait d'autre, on voit un pic par rapport à l'habitude sur les nouveaux assurés, donc c'est lié à ce marketing. Mais évidemment, ce n'est pas parfait. Ensuite, il est possible de faire des sondages, et de demander aux gens dans un questionnaire s'ils ont vu quelque chose qui est en relation avec cette assurance. Ce qui est un peu la méthode classique, qui est honnêtement assez foireuse pour mesurer du brand marketing. C'est ces sondages qui ont fait dire tout et n'importe quoi, où on met un barème, où ça nous semble juste pour justifier la démarche. Après, dans la région où je vis, les habitants sont un peu les derniers révolutionnaires de la Suisse, donc une pub comme ça au milieu d'un espace assez nature ne fait pas vraiment long feu. D'ailleurs, une semaine après l'installation, le paquet, il a été détruit. Bon, tout le temps, il a été réparé, mais quand même, les gens s'assurrent un petit peu dessus. Mais bon, j'imagine que c'est un similaire ailleurs en Suisse, sauf qu'ici, évidemment, les gens n'ont pas peur. Mais bon, globalement, on peut dire que c'est une bonne idée de communication, et que somme tout, l'opération, moi, je la trouve assez réussie. Donc, on voit bien qu'il nous faut juste être un petit peu innovateur pour créer une communication qui marche. Après, évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. C'est vraiment des moyens qui sont importants d'aller oser jouer et flirter sur la légalité comme ils l'ont fait. En tant qu'un petit magasin de fleuristes, je ne tenterais peut-être pas ça. Si d'autres astuces et idées de marketing vous intéressent, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner à la chaîne, et finalement, cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501